Mesdames et Messieurs, comme vous le savez tous, je me suis résolument engagée dans la lutte contre le VIH-SIDA afin de venir en aide aux populations les plus démunies. Depuis plusieurs années, je m'investis dans différentes initiatives allant dans le sens du bien-être de mes concitoyens et de l'évolution de l'accès aux soins des malades, particulièrement la mère et l'enfant. C'est pourquoi j'ai accepté avec plaisir l'honneur que m'a conféré le système des Nations Unies en me nommant ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. J'ai pris personnellement cet engagement afin de contribuer à la lutte contre cette maladie sur notre continent. Je voudrais à cet effet féliciter mon frère, M. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA qui fait un travail remarquable à la tête de son institution. Et je voudrais également le remercier pour tout le soutien qu'il m'apporte dans la mission d'ambassadeur spécial qui m'a été confiée. Merci beaucoup, Michel. Mesdames et Messieurs, ces dernières années, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès dans la lutte contre le VIH, surtout en ce qui concerne la prévention de la transmission mère-enfant, notamment avec l'engagement des partenaires et de la communauté. Les nouvelles infections à VIH ont diminué et sont passées de 50 000 cas en 2000 à 25 000 cas en 2014. Nous enregistrons également une meilleure prise en charge du SIDA pédatrique dans notre pays. Ces résultats encourageants et des avancées stratégiques importantes que nous avons réalisées, notamment l'adoption en 2012 du plan national délimitation de la transmission mère-enfant par le gouvernement ivoirien et sa mise en œuvre, nous permettent d'avoir bon espoir quant au recul de l'épidémie d'ici 2030. Afin d'attendre cet objectif, nous encourageons les actions de lutte contre le VIH SIDA, notamment à travers notre implication au sein de l'OBDAS et la mise en place de programmes de lutte contre la transmission du VIH. Je pense notamment à Accra, où nous étions réunis avec les Premières Dames de l'OBDAS pour le lancement du programme continental All In Tous Inclus, pour mettre fin à l'épidémie du VIH chez les adolescents. Ce lancement officiel de la plus vaste communication de sensibilisation des jeunes et des adolescents face au VIH SIDA, l'échelle du continent, a été effectué en février dernier. Il fut précédé par le lancement en Côte d'Ivoire de la caravane de prévention Jeunesse Seine, protège-toi, dans la ville de San Pedro, en octobre 2015. Nous soutenons également les acteurs clés de la lutte contre le SIDA qui ne ménagent aucun effort sur le terrain pour que l'épidémie soit stoppée et recule en Côte d'Ivoire. A cet effet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a récemment lancé avec notre appui le prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH en présence de M. Michel Sidibé. A ce titre, six prix ont été remis afin de récompenser les intervenants et les travailleurs sociaux qui se sont distingués par l'excellence de leur travail et de leur engagement dans la lutte contre le VIH. Les prix ont été décernés dans les trois catégories suivantes. Meilleur district sanitaire pour la PTME, meilleurs ONG engagées dans la PTME et meilleurs conseillers communautaires engagés dans la PTME. Cette action qui se veut pérenne a pour objectif de motiver l'implication des intervenants et de favoriser l'excellence dans la prise en charge et le traitement mère-enfant. Je tiens ici à féliciter cette initiative qui a rencontré beaucoup d'adhésions auprès des acteurs de la lutte contre le SIDA. Mesdames et Messieurs, je voudrais pour terminer vous remercier pour les échanges fructueux que nous avons eus en séance de travail, ainsi que pour tous les conseils avisés que nous avons reçus pour l'atteinte de notre objectif commun. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements